Les polémiques se suivent et se ressemblent pour l'émission de TF1 Tous Ensemble. La dernière en date concerne celle du 18 octobre dernier. Thierry et Nathalie Le Fur, le couple dont Marc-Emmanuel est venu en aide, sont mécontents des travaux de rénovation réalisés par la production. Ce n'est pas la première fois qu'une famille se plaint des équipes, mais les accusations portées contre le magazine sont-elles fondées ? Enquête d'Alexis Martinez. Regardez. Tous Ensemble est une fois de plus au cœur de la polémique. Après la diffusion de l'émission du samedi 18 octobre, une nouvelle famille s'est plaint du travail effectué par l'équipe. Déjà en décembre 2013 et janvier 2014, des participants avaient pointé du doigt le travail bâclé. Les critiques faites par les victimes sont-elles fondées ? Enquête. Au départ, l'idée semble bonne. Pour des raisons humanitaires, TF1 prétend venir en aide à des familles dans le besoin par le biais de l'émission Tous Ensemble. Cette émission sélectionne des familles réellement dans le besoin et déclare prendre en charge la rénovation complète de leur habitation, le tout dans l'urgence absolue. Cinq jours non-stop pour tout rénover, le problème vient sans doute de cette urgence. Sans aucune étude architecturale ou thermique préalable, les travaux commencent de suite en fonction des artisans et des matériaux disponibles donnés par les fournisseurs. L'une des dernières familles à avoir bénéficié de l'aide du magazine confirme bel et bien que les travaux sont bâclés. Elle envisage même de porter plainte. Après 21 jours de travaux, leur maison présenterait de nombreux problèmes, fissures, meubres branque-ballants et défauts dans l'évacuation des eaux. Cette famille normande voit rouge depuis le passage de Marc-Emmanuel. Ce n'est pas la première fois que des familles se plaignent du programme. En décembre 2013 et janvier 2014, des participants avaient pointé du doigt un travail bâclé et des énormes factures. Un bénévole ayant travaillé sur un chantier de Diem en 2011 était allé dans le sens des familles, déclarant à voici au début de l'année « C'est juste pour le paraître, pour faire bien, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de familles qui se plaignent. On est juste là pour faire beau à la télé, que ça passe bien à la caméra. »